La gravure du pèlerin Camille Flammarion fut l'un des écrivains scientifiques les plus célèbres de son temps. Il se consacra essentiellement à l'astronomie et installa même un observatoire dans sa maison de Juvisy. On lui doit la publication d'une gravure symbolique désormais célèbre, appelée « La gravure du pèlerin » qui représente un homme découvrant la réalité céleste derrière le globe des apparences. Camille Flammarion était un esprit universel qui s'intéressa aussi beaucoup à la philosophie, mais aussi beaucoup à la parapsychologie. Ainsi, il a publié un ouvrage qui s'intitule « L'inconnu et les problèmes psychiques » dans lequel il rassemble des centaines et des centaines de témoignages, et en particulier sur les rêves prémonitoires. Les rêves prémonitoires sont aussi anciens que l'humanité, on en trouve dans toutes les traditions. Ainsi, la Bible raconte qu'un pharaon aurait fait un rêve symbolique dans lequel sept vaches grasses sont dévorées par sept vaches maigres. Alors, ce rêve l'avertissant qu'après cette année d'abondance, le pays connaîtrait cette année de disette. Alors, au-delà de leur caractère anecdotique ou légendaire, les rêves prémonitoires révèlent deux choses importantes, qui sont l'existence de capacités de précognition, c'est-à-dire la capacité d'accéder à des informations sur le futur, et la programmation générale de la vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard, mais tout est en quelque sorte écrit. Alors, commençons par les capacités de précognition. La psychologie manque de rigueur dans ses définitions, les notions de conscient, d'inconscient, de moi, de surmoi, de ça, donc guerre de valeurs pratiques. La compréhension du monde et de nous-mêmes exige une définition beaucoup plus précise. Le meilleur moyen de définir l'esprit, c'est d'utiliser le modèle de l'intelligence artificielle, des programmes, des logiciels. Un logiciel se décrit par ce qu'il est capable de faire, et, à contrario, par ce qu'il ne peut pas faire. Alors, chacun sait bien qu'on ne peut pas, par exemple, lire une vidéo avec un logiciel de traitement texte. Eh bien, vous allez voir qu'avec notre esprit, nous pouvons raisonner de la même manière. La plupart des gens croient que l'esprit humain serait capable de tout comprendre. Pour eux, bon, ça serait une question de QI, de conscience intellectuelle. Mais c'est faux. Notre état de conscience ordinaire a une limite absolue. Il est incapable de concevoir l'infinitude. Il est limité au monde fini. Vous pouvez le vérifier très facilement. Essayez de concevoir l'infini de l'espace ou du temps. Vous pouvez y passer tout le temps que vous voulez, jusqu'à avoir mal au cerveau. Vous arriverez à cette conclusion, à cette évidence. Pour notre esprit, disons, ordinaire, qu'on va appeler le logiciel du fini, il est impossible de concevoir quelque chose qui ne commence nulle part et ne finit nulle part, n'a jamais commencé et ne finira jamais. Cette caractéristique se trouve, pour faire simple, dans notre hémisphère gauche. Alors, cette répartition droite-gauche que l'on va utiliser est celle qui vaut pour les droitiers, 95% de la population. Pour les gauchers, c'est simplement l'inverse. Donc, dans l'hémisphère gauche, le logiciel du monde fini. Et dans l'hémisphère droit, le logiciel de l'infinitude. Alors là, on va me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce logiciel de l'infinitude dont je n'ai jamais entendu parler ? Oui, certes, vous n'avez peut-être pas entendu parler, mais vous l'avez, en quelque sorte. C'est une installation constructeur. Tous les hommes en sont dotés. Mais la quasi-totalité d'entre eux ne savent même pas qu'ils l'ont. Évidemment, par voie de conséquence, ils n'ont jamais activé. Alors, quand je dis qu'il n'est pas activé, il n'est pas activé consciemment. Mais inconsciemment, il l'est bel et bien. Et il se manifeste dans différentes circonstances. D'abord, durant les phases de sommeil, sommeil profond en particulier. Il se manifeste aussi dans les instants d'intuition. Je vais vous donner un exemple avec un témoignage du docteur Haynes. Et il se manifeste aussi dans des circonstances exceptionnelles, comme celles des expériences proches de la mort. Écoutons d'abord un bref témoignage du docteur Haynes. À l'école, je résolvais souvent des problèmes de maths ou de physique, juste pour le plaisir. Et j'ai réalisé que si je bloquais, ça pouvait m'aider de faire quelque chose de très différent. Et la solution surgissait dans mon esprit. Cela me fascinait. Je me demandais, qui fait les calculs ? Qui trouve la solution du problème ? Qui fait les calculs ? Eh bien, c'est le logiciel de l'infinitude. Les circonstances exceptionnelles sont très révélatrices des capacités extraordinaires du logiciel de l'infinitude. Ce sont les expériences proches de la mort. Nous allons écouter quelques témoignages qui révèlent qu'à son plus haut niveau, peut-être, le logiciel de l'infinitude a la connaissance universelle. Il sait tout. Et encore une fois, comme pour mon expérience précédente de sortir du corps, à ce moment-là, j'avais de nouveau accès à toute la connaissance de l'univers. Donc, j'étais de nouveau omniscient. Toute la connaissance est là. Mais ce n'est pas une somme de savoir livresque. Ce n'est pas ça. D'un seul coup, on est intelligent, mais aux dimensions de l'univers, on sait tout. J'ai conçu des choses extraordinaires. À savoir que j'avais la connaissance totale. Je savais tout. Je connaissais tout. Les mathématiques, la génétique, la géographie. Je connaissais tout. Alors que Dieu sait que je ne connais que peu de choses. Et à la fois, je baigne dans la connaissance de tout. Je sais tout sur tout. C'est incroyable. Alors là, je me suis dit, il va absolument falloir que je me rappelle de tout ça pour le ramener. Et on a beau tout savoir sur tout, la grande frustration, c'est que quand on revient, on revient avec juste des petites miettes. Alors, c'est les petites miettes que je vous partage. L'immersion dans cette conscience nous donne accès à une connaissance bien plus grande. On sait soudain tellement de choses. On prend accès à tout, quoi, en fait. On a le droit à tout. Au savoir. Et en fait, à ce moment-là, en fait, c'est comme si on se connectait sur le web. On peut prendre ça comme parallèle. C'est comme si, via mon PC, tout d'un coup, j'ai accès à toutes les connaissances qu'il y a au travers du web, à toutes les banques de données, mais que je peux les lire toutes au même instant, quoi. Le fait, si je me pose une question, rien qu'en se posant la question, on a la réponse. Ce qui m'a frappée également, c'est la connaissance que j'ai reçue ou que j'ai retrouvée, même, je préfère employer ce mot, lors de mon expérience. C'est-à-dire qu'au moment où je suis rentrée dans la lumière, j'ai eu l'impression en même temps de me retrouver chez moi, dans ma maison, et de retrouver une connaissance intégrale. Alors, évidemment, chacun d'entre nous aimerait avoir cette connaissance universelle. Mais, dans notre situation d'humain incarné, ce n'est pas possible. Alors, revenons maintenant au rêve prémonitoire. Le rêve prémonitoire est un moment, en quelque sorte, d'ouverture du logiciel de l'infinitude. Revenons à notre cerveau et nos deux logiciels. Nous avons donc vu, dans l'hémisphère gauche, le logiciel du monde fini. Dans l'hémisphère droit, celui de l'infini. Celui de gauche est aussi celui de la dualité, de l'ego. tandis que celui de l'infinitude est le logiciel de la non-dualité, de la perception de l'unité fondamentale de l'univers. Dans l'hémisphère gauche, nous avons un monde temporel. Nous sommes entre le passé, le présent, et le futur. tandis que dans le logiciel de l'infinitude, nous serions dans un éternel présent. Le second point fondamental des rêves prémonitoires, c'est la programmation générale de la vie. Nous sommes en effet programmés. Comment fonctionne cette programmation ? Elle est simplement la suite et la conséquence des actes des vies antérieures. C'est ce que la tradition orientale appelle le karma. Voilà pourquoi il y a programmation et voilà comment, avec le logiciel de l'infinitude, on peut, durant les phases de sommeil profond, accéder à des informations sur notre futur. Alors voyons maintenant quelques-uns des témoignages de rêves rassemblés par Camille Flammarion. Alors ceci recouvre à peu près l'ensemble des cas de rêve. Certains sont symboliques, d'autres sont réalistes. Certains sont de simples informations, souvent de choses dramatiques, mais contre lesquelles celui qui reçoit le rêve ne peut rien. Et d'autres, par contre, ont une valeur d'avertissement. Avertissement suivi, parfois, est parfois non suivi par le récepteur du rêve. Alors commençons par un rêve de la propre mère de Camille Flammarion. Celle-ci perçoit en rêve une lettre qui l'informe du décès d'un enfant. Un certain été, l'une de mes sœurs était allée avec son mari et ses enfants habiter la petite ville de Neugent. Mon père les avait accompagnés et ma mère était restée à Paris. Tous les enfants étaient en bonne santé et on n'avait aucune inquiétude sur eux. Ma mère rêve qu'elle reçoit de mon père une lettre dans laquelle elle lit cette phrase. Je suis le messager d'une triste nouvelle. Le petit Henri vient de mourir, presque sans être malade, à la suite de convulsion. Ma mère, en s'éveillant, se dit « Ce n'est qu'un rêve, tout songe, tout mensonge. » Huit jours après, une lettre de mon père portait exactement la même phrase. Ma sœur, désolée, venait de perdre son dernier-né à la suite de convulsion. Le second témoignage annonce un décès de manière symbolique, une perception de trois cercueils. J'avais, en 1871, un grand frère de 20 ans, médecin militaire à l'hôpital de Montpellier. Mon malheureux frère vint à tomber malade. On ment de mon père par des pêches. Mon frère avait la fièvre typhoïde. Épuisé par les émotions et les fatigues de la guerre, il devint vite plus mal malgré les soins dont il fut entouré. Le 1er décembre, il dit à mon père « Je vois trois cercueils dans la chambre. » Le père lui dit « Tu te trompes, mon ami, tu vois des berceaux. » Il faut vous dire que j'avais une sœur aînée, mariée depuis trois ans, qui avait un gentil garçon de 13 mois, très bien portant, et un autre de huit jours. Le lendemain, mon frère est au plus mal. Il expire entre les bras de mon père. Celui-ci revient à Douai après l'enterrement et y trouve mon plus petit neveu mourant du croupe. Le second, superbe de santé, succomba à son tour. Voilà donc les trois cercueils vus par mon malheureux frère. Les rêves peuvent aussi annoncer des événements qui ne concernent pas directement la personne qui les reçoit. Ainsi, une personne perçut en rêve la catastrophe de Lagoubran, provoquée par l'explosion d'une poudrière en 1899 et qui fit plus d'une centaine de victimes. « J'ai fait la triste expérience que toutes les fois que je vois en rêve une dame de mes amis morte il y a cinq ans, je perds un membre de ma famille. Mais ce qui m'a le plus frappé il y a environ un mois et demi, c'est que cette même personne est venue dans un rêve se promener avec moi du côté de Lagoubran. Arrivé sur le boulevard de Strasbourg, en entrant à Toulon, elle m'a quittée et elle s'est retournée vers Lagoubran avec des ouvriers que je ne connaissais pas. Ils avaient tous l'air malheureux. Pendant plusieurs jours, je me demandais avec effroi qui j'allais perdre encore quand arriva la catastrophe de Lagoubran que tout le monde connaît. Elle était donc venue m'annoncer le malheur qui devait frapper la ville entière. Le pire est peut-être les rêves d'avertissement qui ne sont pas suivis par ceux auxquels ils étaient destinés. Le 25 novembre 1860, étant achassé en mer vers 4 heures du soir dans une barque, nous revenions et nous n'étions plus qu'à 20 mètres du rivage lorsqu'un de mes amis m'avoua qu'il avait rêvé la nuit précédente qu'il mourrait noyé ce jour. Je le rassurais en lui disant que dans 10 minutes nous serions à terre. Quelques instants après, notre barque Chavira et deux de mes amis dont celui en question se noyèrent malgré tous les soins que nous leur avons prodigués. Si beaucoup de rêves annoncent des drames, il en est qui, heureusement, n'ont pas de conséquences. Ainsi, le rêve d'un pharmacien de Bordeaux, M. Comera, est extrêmement banal mais très révélateur de la précision des programmations de vie. En 1867, j'étais à Bordeaux à la tête d'une pharmacie que je venais d'ouvrir depuis quelques mois. Une nuit, je vis en songe le chiffre de 76 francs 30 inscrit sur le livre de recettes à la place où devait s'inscrire celle du lendemain. Le lendemain, dans la matinée, je voyais ce chiffre si bien gravé dans mon esprit que je ne pus m'empêcher d'en parler à mon aide. La recette ordinaire étant en moyenne de 45 francs, nous pensions que le chiffre 76 francs 30 représenterait deux journées. Le travail dans la journée fut ce qu'il était tous les jours précédent mais le soir, nous fûmes débordés de monde. Enfin, à 10h30, après le dernier client, le centième au moins, je fis la caisse et j'y trouvais exactement 76 francs 30. par ce qu'il révèle de la précision de la programmation, ce témoignage est presque inquiétant. Imaginez que sur la centaine de clients, il aurait suffi que l'un d'entre eux modifie quelque peu sa commande de quelques dizaines de grammes peut-être et toute cette programmation aurait été annulée. serions-nous comme des sortes de pantins qui s'animent au bout de leur fil par d'invisibles marionnettistes ? Heureusement, les rêves d'avertissement sont parfois suivis par ceux qui les ont reçus. Ainsi, le jeudi 7 novembre 1850, au moment où les mineurs de la charbonnerie de Belfast se rendaient à leur travail, la femme de l'un d'entre eux lui recommanda d'examiner avec soin la corde de la benne ou cuphard qui sert à descendre au fond du puits. Jéréve dit-elle qu'on la coupait pendant la nuit. Le mineur n'attacha pas d'abord grande importance à cet avis. Cependant, il le communiqua à ses camarades. On déroula le câble de la descente et à la grande surprise de tous, on le trouva haché en plusieurs endroits. Quelques minutes plus tard, les travailleurs allaient monter dans la benne d'où ils auraient été infailliblement précipités. Et s'il faut en croire le Newcastle Journal, ils n'ont dû leur salut qu'à ce rêve. Continuons avec un rêve de guerre dont l'issue finale ne s'est heureusement pas réalisée. C'était en 1869, une nuit, j'ai eu un cauchemar terrible. Je me voyais soldat, nous avions la guerre, je ressentais tous les besoins de la vie militaire, la marche, la faim, la soif. J'entendais les commandements, la fusillade, le bruit du canon, je voyais tomber des morts et des blessés à mes côtés, entendant leurs cris. Tout à coup, je me trouvais dans un pays, dans un village, où nous dûmes soutenir une attaque terrible de l'ennemi. C'était des Prussiens, des Bavarois, des Cavaliers. Notez que jamais je n'avais vu ces uniformes et qu'ils n'étaient nullement question de guerre. À un certain moment, je vis un de nos officiers monter dans le clocher du village, muni d'une jumelle, puis, pour se rendre compte des mouvements d'ennemis, puis redescendre, nous former en colonne d'attaque, faire sonner la charge et nous lancer en avant au pas de course à la baïonnette sur une batterie prussienne. À ce moment de mon rêve étant aux prises, corps à corps avec les artilleurs de cette batterie, je vis l'un d'eux me porter un coup de sabre sur la tête tellement formidable qu'il me la sépara en deux. C'est alors que je m'éveillais. Sur ma descente de lit, je ressentais une forte douleur à la tête. En tombant de mon lit, je m'étais heurté la tête sur un petit poil qui me servait de table. le 6 octobre 1870, ce rêve a été réalisé. Village, école, mairie, église, notre commandant montant au clocher pour se rendre compte des positions de l'ennemi, redescendant et au son de la charge, nous jetant à la baïonnette sur les pièces prussiennes. Dans mon rêve, à ce même moment, j'avais eu la tête fendue d'un coup de sabre. Ici, dans la réalité, je l'attendais. Mais je n'ai reçu qu'un coup d'écouvillon, peut-être destiné à la tête, qui, par la suite d'une parade, vint me frapper à la cuisse droite. Le rêve s'est heureusement terminé de manière moins dramatique, l'adversaire n'étant pas armé d'un sabre, mais seulement d'un écouvillon. Nous avons terminé avec un rêve d'avertissement qui, malheureusement, là encore, n'a pas été suivi par celui qui en a été le bénéficiaire. Vers 1827 ou 1828, mon père se trouvait à Nancy. À ce moment, avait lieu une de ses loteries interdites depuis et dans lesquelles il importait de déterminer en les prenant les numéros que l'on désirait avoir. Mon père était fortement tenté de courir sa chance, mais il hésitait encore quand une nuit, il vit dans son sommeil, deux numéros se détachés en caractère phosphorescent sur l'un des murs de sa chambre. Vivement frappé, il résolut d'aller, dès l'ouverture des guichets, demander les numéros rêvés. Les scrupules de délicatesse le retardent sur le seuil, mais il ne put s'empêcher, après le tirage de la loterie, d'aller s'informer des résultats du tirage. Les numéros qu'il avait rêvés étaient sortis dans l'ordre où il lui était apparu, donnant un gain de 75 000 francs. Ainsi, les rêves prémonitoires sont une des manifestations de ce logiciel de l'infinitude, de la connaissance universelle, et nous serions sages de tenir compte de leurs avis.